Jacques et les haricots magiques Compte anonyme par français Toulon 83 Il était une fois une veuve très pauvre elle avait un fils nommé Jacques et possédait une vache qu'on appelait Blanchelet Elle tirait sa subsistance de ce que Blanchelet voulait bien lui donner chaque matin et qu'elle allait vendre au marché mais un jour les pies de la bête restèrent secs et nul ne sut que faire Qu'allons-nous devenir ? répétait la veuve en levant les bras au ciel Ne t'en fais pas maman, répondait Jacques Je vais partir et je trouverai du travail quelque part Tu as déjà essayé, murmurait la mère et tu n'as jamais rien trouvé nous allons vendre au Blanchelet puis monter un commerce d'épicerie D'accord, dit Jacques c'est aujourd'hui jour de foire j'aurais tôt fait de vendre au Blanchelet et nous verrons ensuite Jacques prit l'animal par son lien et s'en fut au bout mais en chemin, il fit la rencontre d'un étrange vieillard qui le salua Bonjour Jacques, dit-il Bien le bonjour à vous, répondit le garçon qui se demanda bien pourquoi le bonhomme savait son nom Eh bien Jacques, où vas-tu comme ça ? questionna l'autre Je vais vendre cette vache Tu as vraiment une tête à savoir vendre du bétail continua le vieillard Mais pourrais-tu me dire combien de haricots font cinq ? Deux dans chacune de vos mains et le dernier dans votre bouche répliqua Jacques du tac au tac Juste conclu le vieux Les voici Et il extirpa de son habit de bien curieuses fèves Puisque tu sais si bien t'y prendre reprit-il Je suis d'accord pour faire un échange J'emmène ta vache et je te donne mes haricots Non, va ton chemin fit Jacques d'un ton brusque Je vois bien que tu ignores le pouvoir de ces graines rétorqua le bonhomme Mais sème-les ce soir Demain des tiges magiques auront poussé jusqu'au ciel À son réveil les choses lui parurent fort surprenantes Le soleil éclairait moins sa chambre que d'habitude Jacques sauta de son lit glissa vite une veste et courut à la fenêtre Et que croyez-vous qu'il vit ? Les graines jetées la veille par sa mère avaient germé comme des fusées vertes qui jaillissaient jusqu'aux nuages Le vieillard n'avait pas menti La suite, vous la devinez Jacques n'avait qu'à tendre le bras pour agripper la végétation Il ouvrit sa fenêtre et monta sur les plantes comme sur une échelle Il y grimpa longtemps, longtemps et finit par toucher le ciel où il découvrit une route parfaitement rectiligne Elle le conduisit vers une haute maison dont le seuil était occupé par une femme très grande Bonjour madame, lui dit Jacques Seriez-vous assez gentil pour me donner quelque chose à manger ? Il n'avait rien avalé depuis le matin d'avant On s'en souvient et il mourait de faim comme s'il était à la chasse C'est un petit déjeuner que tu aimerais, hein ? Demande la grande femme Alors file d'ici si tu ne veux pas en être un toi-même Mon mari est un ogre et rien n'est meilleur pour lui qu'un jeune garçon rôti sur canapé Dépêche-toi, il va justement revenir S'il vous plaît, insiste Jacques Donnez-moi quelque chose à manger Je n'ai rien eu depuis hier matin Je vous le jure Je préfère mourir rôti qu'affamé La grande femme n'étant pas mauvaise elle entraîna Jacques dans sa cuisine et lui prépara une tranche de pain et de fromage avec un pot de lait Mais il n'en avait pas avalé la moitié qu'un tremblement secoua la maison Mon Dieu, c'est mon mari ! cria la femme de l'ogre Bien vite, saute là-dedans Elle précipita Jacques dans le four juste avant que l'ogre n'entre dans la cuisine Quelle taille il avait celui-là ! Trois veaux étaient attachés à sa ceinture par leurs pattes de derrière Il les décrocha, les jeta sur la table et dit Voilà, rôtiment d'oeufs pour le petit déjeuner Mais dis-moi, quel parfum flotte par ici ? Tu rêves, répondit sa femme C'est le fumet du petit garçon que tu as mangé hier soir Allez, va te mettre au propre Ton repas sera prêt quand tu reviendras Le géant, à peine parti Jacques s'apprêtait à sauter hors du four quand la femme de l'ogre l'arrêta Attends qu'il se soit endormi lui dit-elle Il fait toujours une sieste après avoir mangé L'ogre se restaura donc puis ouvrit une grande malle d'où il sortit quelques sacs bourrés d'or qu'il compta et recompta Puis sa tête pencha sur sa poitrine et bientôt ses ronflements secouèrent toute la maison Alors Jacques sortit du four sur la pointe des pieds et captura la poule plus vite qu'on ne saurait prononcer Jacques Robinson Mais l'oiseau caqueta ce qui réveilla l'ogre et le fit s'exclamer au moment précis où Jacques passait le seuil Hé, femme, qu'as-tu fait de ma poule aux œufs d'or ? Quoi ? fit-elle Jacques n'entendit rien de plus car il courait vers les haricots et dévalait leur tige à toute allure Quand il fut chez lui il montra la poule extraordinaire à sa mère puis il demanda au volatil de pondre un œuf d'or ce qu'il fit en recommençant tant qu'on voulut Pourtant Jacques n'était pas encore satisfait Quelques jours plus tard il remonta sur les haricots pour tenter sa fortune une nouvelle fois mais ses expériences précédentes l'avaient instruit Quand il atteignit la route il s'abrita derrière un buisson et s'assit pour attendre que la femme de l'ogre aille au puits chercher de l'eau Au bout d'une demi-heure il la vit sortir en effet et se précipita tout aussitôt dans la maison où il courut se cacher dans un chaudron Il s'y était à peine glissé qu'il entendit les pas du géant comme les deux premières fois et l'ogre en faisant un bruit terrible autour de lui entra avec sa femme Je sens le sang d'un noble anglais cria l'ogre d'une voix forte Je le sens, je le sens Tu crois ? demanda son épouse Si tu ne te trompes pas c'est sûrement le gamin qui t'a déjà volé ton or et ta poule magique Il doit s'être abrité dans le four Ils inspectèrent le four mais n'y trouvèrent évidemment personne Alors la femme de l'ogre plaisanta son mari Tu commences à perdre la tête et le flair à force de nous chanter tes turlututus, chapeaux pointus dit-elle Je parierai que tu sens le petit garçon que tu avais capturé la nuit passée et que je t'ai rôti pour le petit déjeuner Tu ne fais même plus la différence entre la chair fraîche et la viande cuite Elle alla chercher l'instrument le posa sur la table et se mit à lui en jouer tout en chantant Les mélodies se succédèrent jusqu'à ce que l'ogre s'accropisse et ronfle comme le tonnerre Alors Jacques souleva très doucement le couvercle du chaudron sans se faire entendre en sortit comme une ombre rampa sous la table à quatre pattes se redressa tout à coup prit la harpe d'or et s'avança vers la porte Mais la harpe chanta soudain toute seule Maître ! Maître ! L'ogre ouvrit un oeil juste à temps pour voir Jacques s'enfuir Le jeune garçon courait aussi vite qu'il pouvait mais il aurait été rattrapé sans l'avance déjà prise et sa connaissance des lieux Quand ils atteignirent les haricots le géant était à d'un mètre à peine de Jacques et le vit disparaître en un éclair Il ne voulut pas le suivre par une échelle aussi fragile mais la harpe reprit tout à coup son chant Maître ! Maître ! Alors l'ogre empoigna les plantes qui plièrent sous son énorme poids et descendit à la poursuite de Jacques qui plongeait, plongeait vers la terre en appelant Maman ! Maman ! Une hache ! Apporte-moi une hache ! Sa mère accourut aussitôt avec la hache mais fut terrorisée de voir deux jambes d'ogre sortir des nuages Sa mère ! Sa mère ! Alors Jacques sauta par terre saisit la hache pour en frapper la tige des haricots qui se fendirent sous le choc L'ogre sentit les plantes vaciller Jacques donna un deuxième coup qui trancha net la végétation et les haricots s'effondrèrent sur le sol où l'ogre se brisa le cou sur quoi Jacques montra la harpe d'or à sa mère la fille admirait à tous et vendit les oeufs de la poule devenant assez riche pour épouser une princesse de haut rang et le bonheur entoura désormais chacun à la fois